Bon on va être honnête, on s'est tous fait de sacrées blessures quand on était jeune Soit parce qu'on avait aucune conscience du danger ou surtout parce qu'on était complètement con Aujourd'hui je vais te raconter mon pire accident domestique Un truc qui peut arriver à tout le monde donc ça va être une vidéo prévention Non pas du tout, c'est une action qui peut arriver qu'à moi Et surtout les conséquences de cet accident, elles sont incroyables, y'a rien qui va Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu souhaites un épisode 2 où je mets en avant les accidents de mes abonnés N'hésite pas à me raconter ton anecdote sur Instagram, tu m'envoies des photos à l'appui, du détail et on fera tout ça en vidéo Et je préviens je veux tout, une indigestion, une morsure de requin, une jambe coupée, envoie moi tout ça frérot Mais aujourd'hui étant donné que je suis un putain d'égoïste, je vais te raconter ma vie Tout ce qui a été fait dans cette vidéo a été fait par un professionnel, un professionnel de la connerie donc faut pas le faire Alors pour resituer le contexte, cette histoire elle s'est déroulée en plein été, il faisait bon vivre, il faisait super beau Et mon père il a un coup de speed, il décide de travailler dans le jardin Il avait besoin de quelques personnes pour tailler les haies, arroser les plantes, passer la tondeuse etc Et moi tu connais en tant que fils modèle je me suis précipité pour l'aider Non pas du tout, il est monté dans ma chambre pendant que je dormais, il a crié mousson 10 fois pour savoir si je dors Et au premier moment où j'ai respiré, il m'a dit frère descends j'ai besoin de toi Alors dans le respect de la hiérarchie qui régit la famille, c'est le roi, je suis le bouffon, le prince pardon Donc je me dois d'aller l'aider, je m'exécute Donc quelques minutes plus tard, on se donne rendez-vous dans le jardin Faut savoir qu'à l'époque j'étais pas du tout bricoleur, j'avais rien à faire de mes deux mains Mon père en général il avait besoin de moi simplement pour que je lui tienne compagnie J'étais plutôt amené à le regarder durant les 3 quarts du temps qu'à l'aider réellement Ou si des fois je tenais les outils Mais là il m'explique qu'il est temps que je devienne un homme Et il me donne le programme d'aujourd'hui Il me dit bon aujourd'hui t'es accompagné de ton frère On a un gros sapat à abattre et des haies à tailler J'étais jeté dans le grand bain direct sans transition J'allais utiliser des outils tout rouillés qui pouvaient potentiellement tuer une personne non aguerrie Et aux dernières nouvelles je suis une personne non aguerrie Mais heureusement ce jour là il y avait mon frère qui m'accompagnait Y'avait quand même des signes qui m'indiquaient que ça allait mal se passer cette journée Le premier truc c'est qu'on décide d'abattre un grand sapin Qui faisait entre 12 et 15 mètres de haut Et nous bah on a aucune notion au niveau de l'abattage On est pas des bûcherons Donc on est allé au feeling Mon père lui qui est toujours de bons conseils Il vient vers nous et il nous dit Bon là le sapin il est dangereux Il menace de tomber chez les voisins Faut qu'on l'abatte Ce que je vous conseille de faire C'est de le couper par tronçons de 50 cm Comme ça on est sûr on prend pas de risque Moi et mon frère on se regarde Bien sûr on a envie de vite se débarrasser et de partir jouer Et on se dit bah écoute on va pas le faire en 15 parties frère On va le faire en 2 On coupe une fois à la moitié Et une fois à la base c'est tout Après qu'on est débriefé on va s'équiper S'équiper c'est un grand mot encore une fois J'avais un vieux survêt de Lacoste qui date de 2015 Et des vieilles baskets On avait pris aussi des sangles Les sangles permettait justement d'attacher les tronçons de bois Et de les tirer vers nous pour qu'ils tombent dans le bon sens Et qu'ils nous écrasent pas non plus Mon frère s'équipe de la tronçonneuse Monte sur une échelle et décide de couper à peu près 6 mètres d'arbre Et 6 mètres c'est grand hein Sauf que quand tu le regardes d'en bas t'as pas cette perspective T'as pas cette impression de grandeur T'as l'impression qu'il est en train de couper une toute petite branche Il est là il passe sa tronçonneuse tranquille Et là il me dit frérot tire Moi je suis en bas avec les sangles et je tire sa mère pour que ça tombe Ça bouge pas d'un centimètre Mon frère il me dit bah attends je vais venir t'aider Il descend il prend la partie d'une sangle je prends l'autre partie Et il me dit à 3 on tire dans la direction opposée pour pas que ça nous tombe dessus Donc là il y a le fameux décompte hein 1, 2, 3 on tire On tire et là on voit que l'arbre tombe sur notre gueule Bah oui étant donné qu'il était super lourd Il allait pas suivre la direction qu'on lui donnait gentiment avec les sangles Là moi et mon frère on décide de quitter le navire On saute chacun sur un côté Sauf que ce gros morceau de bois qui faisait au moins 300 kilos Il a atterri à peu près à 5 cm de ma gueule J'ai frôlé la mort les frères Mais est-ce que tu pensais que j'allais m'arrêter à là ? Non ça m'a pas servi de leçon Moi je retenais le fait qu'on avait réussi à abattre un arbre Après ces petites péripéties moi et mon frère on se regarde On est choqué mais on en rigole On se dit l'essentiel c'est qu'on a réussi à abattre l'arbre On reprend tranquillement nos esprits Et là mon père me tend un taille haie C'est un outil qui ressemble à ça Il me dit bah écoute avec cet outil Tu vas tailler toutes les haies du jardin Donc tu dois faire tout le tour Faut que ce soit bien droit sur le côté et bien droit sur le dessus Moi je lui dis bah écoute Je suis chaud maintenant je viens d'abattre un arbre de 15 mètres Tu crois y'a quoi qui peut m'arrêter ? Je commence à tailler les petits arbustes Tout se passe bien il fait bon vivre Mais à un moment il y a un obstacle Parce que oui dans le jardin il y avait une cabane de jardin Pour tailler tous les arbres qui dépassaient par dessus la cabane de jardin Bah j'étais obligé de monter sur le toit Et j'étais obligé de me mettre en position toilette turque pour le faire Donc c'était pas la position la plus idéale Donc je suis là posé sur un toit de cabane de jardin en position toilette turque Et le taille haie pour ceux qui connaissent pas tu dois faire des gestes amples T'es comme ça Et surtout que la lame elle fait au moins 2 mètres de long t'as vu Je continue mon travail je m'applique tout se passe bien Mais il y a un moment le taille haie il se plante dans ma jambe Parce que oui sur la cabane de jardin justement il y avait pas la place pour faire ces gestes super amples Surtout que moi j'étais presque accroupi Heureusement la lame elle a juste fait un aller retour dans ma cuisse Et ça s'est arrêté sec parce qu'il y a une sécurité Mais j'ai bien senti les lames traverser ma cuisse profondément Et ça a même déchiré mon survêtement Et moi j'ai une gamberge un peu bizarre face aux accidents qui peut arriver comme celui-ci C'est que moi ce qui m'inquiète le plus Ce qui me fait peur ça va être la douleur Pas la blessure en elle même Par exemple je peux avoir une sacrée fracture ouverte Si quand je l'ai eu et bah j'ai pas eu si mal que ça Et bah ça va pour moi y'a rien de grave Et bah c'est exactement ce qui s'est passé Je savais que je venais de me planter à taille A et que c'était une blessure grave Mais je me suis dit Mais c'est juste ça J'étais un peu déçu du truc tu vois Et là je suis rentré dans le déni Si j'ai pas eu mal C'est que la blessure elle est pas grave Donc je regarde même pas et je continue à travailler Je continue rapidement parce que ça me piquait un peu quand même Et je décide de rentrer chez moi pour aller me doucher Pour information Pour aller dans ma chambre Chez moi je dois traverser Le garage, la cuisine, le salon, monter des escaliers Et aller dans ma chambre Ça fait quand même un long parcours Tu connais, grosse journée de travail J'étais tout transpirant Donc j'enlève mes baskets Et je cours directement dans ma chambre En courant je me rappelle Je glisse un petit peu Et là je me dis Bah ça doit être juste de la transpiration Ouais j'ai grave travaillé Il faisait 40 degrés dehors C'est normal Je continue mon chemin Je monte dans ma chambre Je commence à me changer Et là dans le salon J'entends ma mère qui crie un truc de fou Mais c'était un cri super inquiétant J'avais l'impression que quelque chose de grave s'était passé Et moi en grand seigneur Je me dis Bah faut que j'aille sauver ma mère Elle est en danger Donc je remets mon t-shirt Et je cours en bas pour voir ce qu'il se passe En courant je glisse encore Et là je me relève Je regarde ma mère Et je lui demande ce qu'il y a Et elle me dit Mais regarde c'est quoi ça Et là je regarde Mais c'est une scène de crime frère Il y avait du sang de partout Ma traversée du garage jusqu'à ma chambre Il y avait une traînée de sang de fou Et là ça tourne un peu dans ma tête Et je commence à comprendre Là où je pensais que mon pantalon C'était seulement de la transpiration Et bah je me rends compte en fait Que c'était du sang J'étais en train de me vider de mon sang Suite à l'accident que j'ai eu avec le taille Donc ma mère elle a un peu paniqué Je lui explique que non Tout à l'heure je me suis blessé dans le jardin Et c'est normal C'est juste une petite blessure de merde Ma mère touche mon pantalon Et elle touche ma jambe Et elle voit que le pantalon complet Il est imbibé de sang Elle me dit Montre moi ta blessure C'est quoi ce truc Là bah faut savoir Que j'ai découvert la blessure En même temps qu'elle Parce que depuis le début J'étais dans le déni Et on voit une grosse entaille Il y a à peu près 3 cm Et peut-être 1 cm de profondeur Ou même plus Parce que les lames d'ataille A Ça fait ça pour information Et là ma mère elle regarde Et elle me dit C'est pas possible Elle est grave ta blessure T'as peut-être touché une artère Ou quoi que ce soit Faut que tu partes vite aux urgences On va te faire des points de suture Elle touche un peu la blessure Et elle me dit T'as mal quand je touche là ? Et moi je lui réponds Mais non t'inquiète Je sens même plus ma jambe Elle m'a retourné un revers Elle m'a dit Mais justement Si tu sens plus ta jambe C'est très grave Et moi je la regarde Et je lui explique Que j'ai totalement la flemme De passer ma soirée aux urgences Et que je vais me soigner par moi même Elle insiste Elle me dit On sait pas ce qui peut arriver Vas-y Bessif Moi j'insiste Je lui dis Mais non t'inquiète Je vais aller nettoyer ça Désinfecter un peu Mettre un bandage Ça va aller Elle me dit Bah écoute Démère-toi Tu veux pas m'écouter Fais ce que tu veux Bref je remonte dans ma chambre Je me change Je me douche etc Et là il y a une idée de con Qui me vient en tête Je me rappelle qu'au bled En Algérie Pour ceux qui connaissent Ils avaient des sacrés remèdes bizarres Pour désinfecter une plaie Déjà pour arrêter le saignement Ils avaient l'habitude De mettre du café Ça absorbe apparemment le sang Je sais pas si c'est connu en France ou pas Mais en tout cas Ils le font beaucoup là-bas Mais aussi pour désinfecter une plaie Ils ont l'habitude De mettre de l'eau de javel dessus Et moi je regarde un peu Ce qu'il y a dans mes tiroirs Bizarrement il n'y a pas d'alcool Il n'y a rien pour désinfecter Par contre j'ai de l'eau de javel Et j'ai du café Et je me suis dit Mais le cocktail il est incroyable Je vais mélanger les deux frère Je vais cicatriser direct Alors déjà j'applique du café Sur ma plaie Qui saignait encore Donc oui Je vous l'annonce Ça marche très bien Ça absorbe le sang etc Y'a pas de soucis Par contre quand t'as une plaie profonde Comme ça Les nettoyages de tous les grains de café Là c'est la merde Et ça fait mal de fou Mais derrière je me dis Bah écoute J'ai un peu épongé le sang qu'il y avait Et bah maintenant Je vais désinfecter avec de l'eau de javel Je décide alors De verser de l'eau de javel A même ma plaie Et là je gueule ça rase frère Ça piquait de fou Ça m'a brûlé Ça m'a monté en l'air Déjà bonne nouvelle C'est que j'ai pas sectionné une artère Ou quoi Donc ma jambe elle est toujours vivante Mais ça m'a détruit de fou Et là ma mère Tata elle désinfecte les plaies Avec de l'eau de javel En général ça m'a tué et tout Elle me dit Mais non mais non Mais t'es complètement con C'est incroyable Elle me dit Ça c'est pour des plaies superficielles Ok tu mets de l'eau de javel Y'a pas de soucis Mais toi t'as une piscine là Y'a deux centimètres de profondeur T'es là T'es en train de noyer dans l'eau de javel Elle me dit Mais c'est normal que ça te monte en l'air Faut surtout pas faire ça Et j'ai même peur que ça s'infecte Donc elle a repris le move Elle a désinfecté avec ce qu'il fallait Etc Elle m'a mis un petit bandage Et tout allait bien Et pendant qu'elle désinfectait Tu vois elle le faisait avec la haine Tout le temps avec des insultes Sale con va Tu fais que des bêtises Sale merde et tout Et moi je la regardais avec ma tête de con Parce que je savais qu'elle avait raison Mais je suis resté déter Je suis pas allé aux urgences Ça fait que j'ai laissé cicatriser comme c'était Et pourtant il y avait besoin de poing Ce qui fait qu'aujourd'hui sur ma cuisse J'ai une vieille cicatrice éclatée Et disgracieuse en forme de signe de Joule Donc c'est la merde Bref c'était Mousson On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Si c'est le cas tu me le fais savoir dans les commentaires N'oublie pas de m'envoyer ta meilleure anecdote Sur Instagram Et nous on se retrouve la prochaine fois Pour une prochaine anecdote Allez ciao Sous-titrage ST' 501